Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mars pour le signe de la balance. Soleil, ascendant ou lune en balance. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec des oracles et on fera le tirage prédictif juste après. Alors on y va avec l'oracle du cercle. On prend un premier message, ici pour vous les balances. Et l'oracle de la sorcière verte. Alors, quels sont les messages ? Ici on a l'initiation et le rituel. Il pourrait y avoir un moment sur cette semaine où vous allez découvrir de nouvelles pratiques. Ça peut être sur le plan spirituel clairement, mais ça peut être aussi sur des pratiques de soins, sur des pratiques anciennes. On me dit quelque chose d'important qui va vous permettre d'avoir des connaissances ancestrales et de vous protéger de quelque chose. Alors ça peut être aussi d'une certaine manière très ancré dans la matière, pas forcément connecté à la spiritualité, mais plutôt des savoir-faire ancestraux, des connaissances importantes pour bouger dans la vie, pour évoluer et vous protéger par le biais d'étapes. Vous voyez, le rituel, je le perçois aussi comme des étapes successives qui permettent de construire une protection, une solidification. Allez, on va regarder comment ça résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on y va, les balances pour les interprétations. Sur le lundi 13, vous avez des nouvelles, des nouvelles qui reviennent, une idée de quelque chose qui est pénible à entendre, qui est un peu cyclique, une complainte, ou quelqu'un qui revient en vous donnant des nouvelles un peu toujours dans la même tonalité. Ok, bon, sur le mardi 14, on va voir. Alors il y a quand même une protection sur les ragots. Vous voyez, c'est peut-être des informations que vous obtenez sur des gens qui parlent autour de vous, de votre famille, ou d'un projet que vous avez, de quelque chose qui est lié à votre vie. Vous êtes protégé sur ça. Alors peut-être que les rituels et l'initiation sont aussi les énergies qu'on vous apporte pour justement vous protéger de ces vampires émotionnels, de tout ce qui va être fait contre vous aussi sur le plan psychique. Il y a peut-être des attaques aussi que vous ressentez, alors je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il y a des gens qui vont vous attaquer sur le plan psychique, mais en tout cas, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté avec certaines personnes de votre environnement, de votre entourage. Et voilà, ces nouvelles-là qui reviennent de façon permanente, eh bien vous allez vous en protéger. Vous apprenez à vous dégager de tout ça, à prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à ces sollicitations un peu pressantes. Le mercredi 15, qu'est-ce que vous avez ? Oui, ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a une relation en fait qui est ambiguë et qui se transforme. D'accord ? Il y a la fin d'une amitié ici, mais il y a une question quand même de cette amitié. Est-ce que c'était vraiment une amitié ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière ? Je pense qu'il y avait une ambiguïté. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme, qui va renaître différemment ou qui va s'arrêter effectivement. Sur le jeudi 16, alors voyez, cette lettre, c'est nouvelle, c'est en fait un cadeau. C'est intéressant parce que c'est un message qui est revenu dans pas mal de tirages. Finalement, la difficulté qui devient un cadeau, la déception qui devient un cadeau. Quelque chose ne va pas fonctionner et c'est tant mieux finalement parce que ce n'était pas OK. La relation n'était pas OK. Moi, je pense qu'il y avait un manque de sincérité chez cette personne et vous allez vous en rendre compte. Mais finalement, la vie vous met quelque chose devant vous qui va être très profitable. Voyez, on va vers des énergies plus positives. Vénus, ici, là, sur le jeudi, rentre dans le signe du taureau. Elle va y être comme un poisson dans l'eau. Il sera le temps de prendre du bon temps, du plaisir avec des gens qui nous sont agréables et qui nous font du bien. Eh bien, vous voyez, voilà. Et là, on a une autre forme d'amitié, une amitié sincère, aimante. Alors, ça peut être sur le plan vraiment sentimental, romantique, quelque chose de très fort. Ça peut aussi être sur le plan amical. Il y a une... Moi, je sens un lien très puissant, très fort, très sincère qui se construit. Vous allez ou transformer une relation ou changer, vous focaliser sur un autre... Un autre... Une autre partie de votre réseau, un autre type d'amis. Pour votre plus grand bonheur, hein, les balances. Alors, en plus, là, sur le vendredi, vous avez la lune qui transite en verso. Donc, elle est au trigone de votre signe. Elle va vous apporter des énergies positives, hein, sur le plan émotionnel, pour construire des choses sur le plan relationnel et sentimental, éventuellement. Ou en tout cas, voilà, au moins relationnel, amical ou sentimental. Sur le samedi 18, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, moi, ça me connecte à Pluton, le rêve, tout ce qui va être dans l'inconscient, tout ce qui est très profondément ancré dans nous, dans tout ce qui est vraiment dans nos pulsions, dans notre inconscient. Enfin, ici, ça peut concerner votre part féminine, hein, ou votre féminité, globalement, que vous soyez un homme ou une femme. Connectez-vous à vos rêves, hein, parce que sur le week-end, il peut y avoir des messages. Et en parallèle, dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a Pluton qui est au sextile du soleil et de mercure. Donc, ça vient, ici, nous apporter une belle énergie de volonté et la capacité de nous régénérer par le biais de l'intellect. Enfin, il y a des choses qui vont pouvoir se décanter, comme ça, sur le week-end. Je pense que ça passe par vos rêves. Si vous rêvez que vous avez des messages, notez-les, ça peut être intéressant pour vous. Sur le dimanche 19, qu'est-ce que vous avez ? Alors, on a ici une ouverture par rapport à un enfant. Alors, une possibilité par rapport à, peut-être, un enfant, un petit enfant, mais également par rapport à votre enfant intérieur. Il y a une possibilité, ici, de s'ouvrir, d'évoluer, de s'épanouir, de laisser s'exprimer son enfant intérieur, peut-être par le biais de projets créatifs ou simplement par des guérisons. Je pense qu'il y a une épreuve en début de semaine qui va vous initier. Peut-être aussi que c'est ça, cette initiation, c'est la vie qui va vous apprendre des choses. Et vous, vous allez mettre en place. Il n'y a pas forcément besoin d'un mentor, ici. Je ressentais de prime abord un guide, quelqu'un qui allait vous aider à faire ça. Mais ça peut être vous-même, également, qui construisez cette protection autour de vous pour positiver et ressortir reconstruit, agrandi de cette épreuve de début de semaine. Eh bien, voilà, les balances. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.